et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve après un petit moment d'absence sur la chaîne faire que de votre côté tout se passe bien donc on va en profiter pour jouer un petit peu à la saison 30 de diablo qui vient de sortir là ce week-end donc c'est vraiment cool et puis m'amuser un petit peu je suis monté un peu plus de parangon 1000 bon ça sera pas une saison que je ferai vraiment à fond tout de suite j'y reviendrai un petit peu tout au long parce qu'il ya la saison 3 de diablo 4 qui va arriver dans à peu près une semaine donc je vous donnerai façon des news sur la chaîne par rapport à ce qui va arriver par rapport à diablo 4 donc j'attends vraiment le death talk de ce jeudi pour savoir parce que ce que la saison 3 va nous apporter de toute façon je montrerai déjà sur un personnage dessus puis on verra bien par la suite que le jeu va nous proposer donc on va parler aujourd'hui de mon build de moine pour bitfarm et pour le moment j'ai fait une faille 120 donc ça montre relativement bien donc je pense en l'optimisant et cela je n'ai pas de caldezanne ça va vraiment donner un bon petit build donc la saison est relativement simple avec tous les bonus l'altar et tout ça c'est vraiment très 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 simple donc on va commencer par la présentation du build donc on va jouer avec le stuff ina on va mettre la tête le torse les jambes les bras et l'arme que j'ai modifié avec le le cube avec la recette du cube pour l'avoir en primordial donc après on va jouer pour le début 1 on va jouer en stuff du gardien donc on met une partie ici d'une autre partie ici donc on en mettra que deux parce que dans le cube on a la notre grandeur royal mais je vous montre ça juste après on va jouer avec contraintes et catalyseurs collier de la morveuse harangue de lefèvre pour les épaules et les bottes rudimentaires donc mon stuff est pas encore au petit vous voyez déjà les stats que j'ai c'est déjà énorme on va dire donc après on va jouer avec comment les gemmes légendaire donc fléau désaccablé perte du piégé et cheville ouvrière concernant les thèmes de saison les gemmes on va mettre l'éclat d'âme de terreur donc il y aura plusieurs stats à aller chercher dessus donc il va falloir vous en lancier plusieurs donc là vous voyez dessus ce qui va nous intéresser votre vitesse d'attaque et vos chances de co-critique sont augmentés de 5% pour chaque compétence en cours de recharge mais vous avez aussi pour le push les trois compétences ou plus sont en cours de recharge les dégâts de foudre et de feu surtout ceux de feu qui vont nous intéresser sont augmentés de 50% et ça ça va être énorme on va dire pour le push donc là moi je suis en speed pour le moment donc je mets je mets celle ci est concernant la gemme qu'on va mettre dans l'arme donc il ya celle ci donc chaque fois que votre famille est touché un ennemi vos dégâts subis vos dégâts sont augmentés de 0,5 pendant cinq secondes cumulables jusqu'à 100 fois donc ça c'est vraiment un burst énorme donc vous voyez on a 5 millions 8 de dégâts on n'a même pas qu'elle des encore le stuff est pas forcément opti partout donc ça c'est vraiment c'est vraiment très très cool les stats on va dire à aller chercher bah chance de coup critique dégâts critiques vitalité on est très très bien j'ai peut-être un peu trop de vitalité dégâts d'alien mystique sur les épaules dégâts d'alien mystique sur le torse c'est tout ici chance de coup critique à aller chercher sur la tête le plus gros pourcentage on va dire sur les bottes donc ça serait vraiment mieux voilà pour le moment j'ai pas récupéré encore en ancienne et dès que j'aurai ça je vais calder et on verra bien ce que ça donnera pour push donc concernant le cube on va mettre la ingéum pour le speed farm pour avoir les tp à l'infini sinon vous avez dragon volant pour le push permet de doubler notre vitesse d'attaque quand on attaque donc les brassards le ceste des dieux inférieurs donc on augmente les dégâts d'alien mystique de 200% donc ça c'est vraiment très 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 fort et l'anneau de grande royal pour bénéficier de l'effet de cette complet de ina et de la version du gardien on va passer au détail des compétences passives signe d'itard prise d'initiative unisson et finisseur concernant les compétences primaires la voie des mille points avec la rune assimilation flap cyclone avec implosion allié mystique avec allié d'eau pour le speed et allié de feu pour le push on se remet sur la bonne page pape éclair avec vitesse fulgurante pour le tp sérénité avec ascension et épiphanie avec manteau de sable donc j'espère que cette vidéo va vous plaire je vous mets une petite vidéo de démonstration du build sur une faille moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me dire si toutefois il y avait une autre classe qui vous intéresserait moi de mon côté j'ai monté un chasseur de démons quand est quoi d'autre un croisé et je ne sais plus et un nécrement donc si vous voulez un build bas sur ces classes pour le moment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je regarderai de temps en temps ce que je peux vous produire dessus et puis moi je vous dis à très très vite pour la saison 4 de diablo et puis bah merci de regarder cette vidéo allez à bientôt ciao ciao c'était nico ce n'est pas possible je ne ferai pas cela ce combat est terminé calme que les esprits il je sais pas j'avais ils ce ces m je sais pas j'aim on je sais pas Sous-titrage ST' 501